Salut les sauvages, bienvenue dans la jungle et bienvenue sur Wildstone ! Salut les sauvages et bienvenue sur Wildstone ! Aujourd'hui une petite vidéo sur Deck of Ashies, un jeu qui vient de sortir et qui est disponible en bêta sur Steam qui est un hybride entre Darkest Dungeon et Slay the Spire. Donc voilà, ça a un système d'aventure avec des héros mais qui se jouent avec des combats, qui se jouent comme Slay the Spire donc avec un deck qu'on va construire et le jeu a l'air plutôt sympa, il est très très bien noté, assez touffleur. J'ai fait l'effort de le mettre en français, incroyable ! Première vidéo où je vous mets un jeu en français, c'est à vous un petit peu les gars. Et on va faire le tutoriel que je n'ai pas fait pour voir tout simplement les mécaniques du jeu et ce qu'il a proposé et puis ensuite on fera l'histoire principale, parce qu'il y a une histoire, bien qu'il y ait des éléments aléatoires à chaque run, etc. Il y a quand même une histoire avec une fin, etc. à se taper. Et on va voir ce que le jeu a à proposer. Donc là, le cendre maître qui nous explique des choses, je n'ai pas lu. Ce jour-là, j'ai été réuni dans cendre et j'ai ressuscité, incroyable ! Mais cette renaissance m'a beaucoup coûté ! Une douleur intense parcourt mon corps, comme si ces flammes continuaient de me dévorer. Il m'a donné de l'espoir quand il m'a promis de me débarrasser de cette souffrance. Je dois le rencontrer aujourd'hui. En échange, il me demandera de lever la malédiction de cendre. Je n'ai pas tellement le choix. Ok. C'est l'histoire. Ok. Le cendre maître. Tu te rapproches, enfant du feu. D'accord, enfant du feu. Je peux sentir ta présence. Cet endroit est dangereux. Prends garde. Ok. Là, je suppose que c'est la map. On va pouvoir se déplacer. Ok. Sur un événement où il n'y a rien. Donc, délire un peu à la Slay the Spire, où on a la tour, qu'on monte avec les événements. Nombre de muscles, c'est-à-dire que le droit de main a traversé. Ok, d'accord. Donc là, petit symbole, je suppose que c'est un combat. Début de bataille, incroyable. Les arts-roirs qui sont plutôt sympathiques. Un style particulier. Mais on peut souligner quand même la direction artistique du jeu, qui est quand même plutôt sympatoche. Alors. Ouais, c'est notre personnage chez les PV. On avait compris. S'il tombe à zéro, on est mûr. Ça, c'est le méchant. Ouais, avec ses PV, quand il tombe à zéro, il est mûr. Et là, on peut voir ce qu'il va faire. Attaque frontale, inflige 10 points de dégâts. D'accord. Déplacer, ouais, d'accord. Et là, nous avons donc notre deck, où nous avons étincelle. Inflige 3 points de dégâts à l'adversaire. Vous n'avez pas besoin de cendre pour fabriquer cette carte. D'accord. On va savoir ce que c'est. Et les boules de feu, inflige 10 points de dégâts à votre adversaire pour 3 manas. Donc là, c'est notre deck. Ok. On peut voir. On a les cartes, le coup, en manas. Ok. Donc, on a 5 de manas. Jusqu'à tout va bien. Enfin, la carte coûte 3. Ouais. Donc là, on va prendre la kécarte. Donc, ça fait 10 points de dommage. Et on va lui mettre dessus. Et il prend 10. Ok. J'aurais préféré un petit truc un peu courbé, tu vois. Mais moins straight. Ça va être plus joli. Les cartes jouées sont brûlées et placées dans votre deck de cendres. Ah, d'où le nom du jeu. Deck of Achilles. Deck de cendres. Elles ne peuvent pas être réutilisées. Ah, d'accord. Donc, ce n'est pas comme c'est Aspire ou quand on a essayé toutes nos cartes. Le deck est échevelé. Là, non. Ça part dans les limbes. Ok. Du coup, il va peut-être falloir trouver un moyen de les récupérer. On a terminé. On n'a plus de manas. Donc, on peut faire fin de tour avec Espace. C'est plutôt sympa. En appuyant, d'accord. Apparemment, Espace ne veut pas. Il a fait son attaque. J'ai pris 10 de vie. Hop. Je pioche. D'accord. On va lui mettre une... On va lui remettre une boule de feu. On a un deck, ma foi, étincelle, boule de feu. Ok. Passer le tour. Prends 10. D'accord. Donc, c'est un tuto. Là, il ne doit pas y avoir énormément de trucs. Ah ! Le pack de cendres. Vous permet de régénérer des cartes dans le deck de cendres qui ont des points de vie de votre personnage. Ah, quand même. Donc, là, en fait, effort. 15. Donc, on va perdre 15 PV. Et on va régénérer 5 cartes au hasard. Ok. Donc, on va remettre une boule de feu. Et après, on va régénérer parce que ça, ça a l'air faible. On va se donner des chances de récupérer des boules de feu. Ouais. Ok. Il y a quand même une sorte de mécanique comme ça. Et là, on ne va pas pouvoir le finir. On est 2 off. Lol. Et donc, le zombie nous remet 10. Promis fight. C'est vénère, quand même, de perdre des PV comme ça. Parce qu'on a 55. Bon, on va le terminer dans les règles de l'art avec une sorte de boule de feu. Je pense que ce n'est pas le truc le plus smart parce qu'elle est brûlée. Donc, on va la récupérer. Bon, ce n'est pas bon. Cendres maître. Reprends ton souffle après ce combat et continue ton chemin. D'accord. Vous avez subi des blessures. Après chaque bataille, vous montez une tente. D'accord. Cela vous fait gagner des points de vie. T'imagines, dans la vraie vie, l'aventure épique ? Bon, imagine le sévère des anneaux. Bon, je suis un orque, les gars. Bon, allez, on se fait une petite tente. Alors, cela vous fait gagner des points de repos que vous pouvez utiliser pour vous soigner. D'accord. Voici les points de repos. D'accord. Dépense des points pour gagner de la vie. D'accord. Donc là, je clique. Et je récupère 10%. Donc, 10 PV. Ok. Donc, on va se remonter. Est-ce que ça remonte entre chaque fight ou est-ce qu'on va rester bloqué ? D'accord. Donc là, on avance. Tu es prêt ? Se continue comme ça. Pas de problème. Pas de problème, Zoran. On y va. Ouh. On arrive. Ah bah dis donc. Inspire confiance, lui. Nous nous rencontrons enfin. Viens plus près que je puisse te bouffer le cul. De rendre des forces. Ok. Il n'y a plus beaucoup de cartes dans votre deck de combat. Parlez au cendre maître qui vous aide à les régénérer. Pas de problème. Parlons au maître cendre. Je vais effectuer un rite de régénération. Ça coûte 0. D'accord. Donc là, on va faire ça. Acheter. Vos cartes ont été régénérées. Vous pouvez à nouveau les jouer en combat. D'accord. Donc ça, ça ne me coûte pas de pd en fait. Ok. Donc, le cendre maître. Je sais que tu as de nombreuses questions à me poser. Mais nous ne sommes pas en sécurité ici. Partons. Les miens nous attendent près d'ici. Ils nous aideront pendant notre périple. D'accord. Je t'apprendrai à effectuer ce rituel. Pas de problème. Le rite de régénération de cartes a été débloqué. Cliquez ici pour fermer. Pas de problème. Cliquez sur le bouton partir du camp. Ok. Ah. Malédiction. Nous avons dérangé le maître de ces terres. Nous n'avons pas de temps à perdre. Il est déjà à nos trousses. Holy shit. Cette chose, je vous indique combien de temps il vous reste avant de devoir combattre contre le maître de cette région. Je connais un raccourci. Allons-y. Ok. Allons-y. Le maître des cendres vous cherche. Alors ça, en gros, c'est le truc, d'après moi, si on est collé à lui, il nous éclate, non ? Blurp ! Il s'appelle Blurp. D'accord. C'est une sorte de gros. Malédiction. Il s'énerve. On dirait qu'il bloque notre chemin. Il va falloir faire un détour. D'accord. Cliquez ici. D'accord. Événement. La douleur a envahi mon corps. Je revis ce jour d'âme où cet idiot de Magnus a libéré la malédiction et où je suis devenu la cible d'une chasse à l'homme. Ces péquenots ont fini par m'attraper et me brûler sur le bûcher. Vous auriez vu l'expression sur leur trône de débile quand ils m'ont vu renaître de mes cendres. C'est une sorte de phénix qu'on joue. Ce souvenir m'a permis de regagner mes forces. Je suis prêt à combattre. Vos chances de goût critique a augmenté de 20 pour une bataille. D'accord. Vous avez découvert un événement. Les événements peuvent avoir des effets positifs ou négatifs. Ouais. Donc classique de chaque roguelite. Ce panneau montre les effets qui ont été octroyés. Déplacer l'occulteur sur la souris pour voir les faits en question. D'accord. Donc on augmente les critiques. Ta douleur est une source de pouvoir. Cela pourra vous être utile à l'avenir. Alors oui il faut savoir qu'il y a une thématique que je n'ai pas montrée en début de vidéo. Et qui explique en gros qu'il y avait un groupe de voleurs. Ils étaient cinq et ils ont trouvé un artefact qui leur permettrait d'avoir un pouvoir absolu. Ils étaient gridis parce qu'en fait ils pillaient tout le monde. Ils étaient les plus forts et ils voulaient être encore plus forts. Et quand ils sont allés chercher cet artefact ça les a rendus fous. Et ils se sont entretués jusqu'à ce qu'un le prenne. Et ça a pesé une malédiction sur le monde. Et maintenant ils essayent de résoudre ceci. En gros voilà c'est ça l'histoire. Donc voilà. On va avancer. Case libre. Ok. Il ne se passe rien. On clique ici. Oh voici un autre ennemi. Monte lui de son juge capable. Ok. Là on a des chances de critique augmentées. Début de bataille. Pas de problème. Il y a deux squelettes. Chances de coup critique et les effets sont deux fois plus puissants que les normes. D'accord. On va lui mettre une petite boule de feu. Zblé. On n'a pas fait un critique. Super. On va commencer à faire l'autre. Je ne pourrais pas le terminer avec des étincelles lui vu que ça ne fait que neuf. Donc au prochain retour il prendra une boule de feu puis on mettra les étincelles sur lui. Ok. On a déjà pris. On a déjà pris de la tatane. On a une potion. Alors j'ai l'impression qu'ils vont nous forcer à jouer la potion. Qu'est-ce que ça fait ça ? Quand un personnage récupère des points de vie le squelette augmente sa force de 1. Ouais donc ça va nous baiser parce que je n'ai pas besoin de le faire pendant ce soir. Attaque frontale. Infliche 60 points de dégâts. D'accord. Est-ce que je peux passer mon tour ? Non. Jouer la potion. D'accord. Merci. Merci de le rendre plus fort. Merci tuto. Ah bah oui. On n'avait pas compris. Connard. Oh la phrase de force. Yes. Maintenant on est obligé de passer notre tour. 18 pb. Ok. Alors je vais mettre la boule de feu. 6. Ok. On va faire ça. Je n'ai pas suffisamment de manoeuvre. On va régénérer des cartes. Hop. Hop. On passe. Ok. 53. On perd quand même vachement de vie. Heureusement que ce n'est pas comme celui de Spire où tu n'organes jamais. Presque. Cliquez pour récupérer votre récompense de bataille. Ok. On récupère des trucs. On ne sait pas ce que ça fait pour l'instant. Ah. Il est temps d'utiliser ta nouvelle compétence. Tu peux désormais régénérer des cartes utilisées contre des points de repos. D'accord. Donc évidemment on va régénérer les boules de feu parce que c'est super fœur. On va régénérer de la vie. Je suppose que c'est tutorisé qu'on doit tout régénérer. Vas-y. Continue. Pour l'instant il n'y a pas de choix. Mais ça va avoir des implications je pense assez importantes sur une run après. Parce que d'après moi on va brûler plus de cartes que ce qu'on a besoin. D'accord. Alors Poulpe Man il est énervé. Il y a deux mots en mort vivant droit devant. On va avoir besoin d'un deck plus puissant pour les vaincre. Suis-moi je connais un endroit où on trouvera des cartes. Pas de problème. On va à un événement. On va atteindre la case de l'événement. Certains événements doivent être vides. Après quelques temps une case vide peut être occupée par un autre événement. D'accord. C'est vide. Ça a évolué aussi au cours du temps. D'accord. On va revenir en arrière. Vous allez trouver une recette parchemin de suprématie injouable. Cendre. A la fin de votre tour un fiche 3 de dégâts à l'adversaire qui a le moins de points de vie. D'accord. Nous avons réuni toutes les recettes nécessaires. Allons-y. Ça fait quoi ? En fait c'est des cartes qu'on a récupérées. L'anneau de braise. Un fiche 12 points de dégâts à un adversaire. Défaut c'est une carte de votre choix. Plus votre main. D'accord. D'accord. Ah c'était une embuscade. Ok. Squelette man. Zbim. Zbim et Zbim. C'est pas comme si on avait beaucoup de choix. Bon ça reste un tuto bien sûr. Ok on récupère 70 000 étincelles. Ok bah boule de feu dans ta gueule. Étincelle, étincelle. Ok il va mourir. Zbim et Zbim. Je sais pas si ça vaut la peine. De jouer la. De perdre des PV si on peut la regagner après. D'accord. Un nouveau rite. Problème. Vous pouvez désormais dépenser des points de repos dans une tente pour fabriquer des cartes à partir de recettes. Voici les recettes. D'accord. C'est de la cendre. D'accord. Vous en aurez besoin pour fabriquer des cartes à partir des recettes. Pas de problème. Fabriquer les cartes à notre braise et parchemin de suprématie. Bon bah. D'accord. C'est fait. La puissance grandit. Il est temps que tu aille vaincre les monstres. Pas de problème. Bah on va... On va régénérer les boules de feu. On va régénérer les PV. On est à fond. Ok. On va régénérer ça. On est vraiment tutorisé. Donc là on est tout à fond. Blurp. Il n'est pas content. Il est temps de faire notre ménage en chemin. Teste donc tes nouvelles compétences sur le champ de bataille. Ok. Pas de problème. Bataille. Boum. On y va. Début de la bataille. Faites de puissantes combos. C'est 12. Donc on va pas tuer le premier. On va déposer ça. Ok. Et derrière on n'a rien à jouer. Ok fine. Boum. Ok lui il a pris des PV. Tranquille. Allo. Je peux pas le tuer. Je vais mettre à portée d'étincelle. Comme ça on pourra boule de feu l'autre. Ok. Pas besoin de jouer à la potion ici. On va jouer au prochain tour. Je pense que c'est intéressant. Vu comme le jeu est grand lait. De jouer ça après. Ok. Ça vraiment sort du truc. Donc normalement je vais en avoir moins. Je vais restaurer de la vie. Et puis on va la bouler. Yes. Je sais pas si ça marche. Ouais. Parce qu'on a régénéré. Donc on en a moins à faire. Pas de problème. Donc ça en fait. Si c'est dans nos decks de cendres. Ça marche. Donc pas nécessairement besoin de la régénérer. J'ai bien compris. On va régénérer la potion. Et puis on va régénérer de la vie. Ok. Récupérez vos points de vie. Et régénérez les cartes. Oh il y a étincelle. D'accord. Ok on peut avancer. Le maître nous trouvera bientôt. Il faut rapidement améliorer le camp. Pour que le forgeron vous confère la force de le combat. D'accord. Oui oui. Ah. Utilise ce bouton pour extraire des ressources. Enfin il y a vraiment beaucoup de trucs. On a récupéré 4 cristaux. D'accord. Il y a l'air d'avoir aussi beaucoup de types de ressources. Ils ont introduit les cendres. De l'argent. Les cristaux. On sait pas ce que ça fait. Il y a des arbres. Des amulettes. Du pinard. Et des clés. Donc sûrement des coffres. Et tout ça quoi. Ça va assez touffu quand même. Ouvrez le menu de l'amélioration. Coucou monsieur le forgeron. Son propre type de ressources pour acquérir les améliorations. Le forgeron utilise du minerai. D'accord. Dépensez le minerai extrait pour pouvoir acheter des traits. Très. Utilisez vos ressources pour débloquer l'amélioration. D'accord. Dans l'onglet des traits. J'ai trouvé de l'or. Dépensez le contre un trait. Achetez un nouveau trait. Mais on sait ce que ça fait. Ah vous subissez 30% de dégâts en moins de la part des cartes et fort. Ok. Votre trait a été activé. Vous pouvez l'utiliser lors du prochain combat. Ok. Pas de problème. Et maintenant quittez le camp. Ok. Continuons d'avancer. Faisons une bataille. Bon bah ça va être assez bateau. Le fameux tour boule de feu boule de feu étincelle. Il y a à peu près le tour qu'on fait à chaque fois. Ok ça on va défausser. Ok. Oui. Je te mets une petite boule de feu. Il est à 7. On va le finir. Et du coup autant faire. Je ne sais pas si c'est correct de faire ça. Mais. En fait je le fais pour régénérer les boules de feu. Je pense que c'est value parce que au final on récupère des PV etc. Ok un coffre. Utilisons la clé qu'on a retrouvé. Le coffre est ouvert. On a trouvé de l'argent. Et c'est tout. Et. Des cartes. D'accord. Vous pouvez aussi prendre un objet consommable. La potion de mana. Prendre. Vous allez trouver un objet consommable. Ils peuvent être très utiles dans certaines situations. Ouais en gros. Ok d'accord. Il faut gagner du mana. De l'argent. Ce genre de conneries. Ok. Les objets consommables sont stockés dans une fenêtre spéciale à gauche de l'écran. Pas de soucis. Si vous voulez supprimer un objet pour libérer de la place. C'est un clic droit dessus. Supprimer. Ok. Les objets consommables ne peuvent être utilisés qu'en combat. Passons à la suite. Ça paraît logique. Le maître vous cherche. Cassez le truc derrière nous. Salaud. Il ne faut pas revenir en arrière. Regardez. Le maître de cette région nous rattrape. Il y a un portail. Ancien. Droit devant. Vite. Sautez dedans. C'est bien. C'est que ce n'était pas du tout en dehors de l'écran. Activez ce portail et sélectionnez un autre portail. Ok. Donc ça c'est des TP. Ce qui doit avoir des intérêts quand la map est vraiment grande avec beaucoup de choix. Le maître nous a rattrapés. En avant. Nous allons t'aider à te préparer au combat. Ok. Alors. L'herboris vend des objets de soins. Le cendremètre régénère les cartes visées qui se trouvent dans le deck. Ok. C'est gratos. Le marchand vend des recettes de cartes. Le fort mais je... On a fabriqué les cartes. Ok. Déjà le premier truc qu'on devrait faire. Alors. Qu'est-ce qu'il nous essaie ? On va acheter à notre braise. On inflige juste points de dégâts avec la défaut. Ce point de fer. On inflige points de dégâts à un adversaire. Tant que cette carte est dans votre main, votre force augmente de 1. Why not ? Allez. On s'en fout. Régénère-moi des cartes. On avait... Ok. On se régénère. Parlons à l'herboriste. Régénère 60% de votre santé max. On s'en fout. On est full life. Et. Coucou. Alors. Choisissez la recette à utiliser pour fabriquer une carte. Donc en fait on peut fabriquer ça. On peut améliorer des cartes aussi. Choisissez une carte améliorée. Par exemple boule de feu. Ah. Alors boule de feu plus. 10 points. Ajoute une copie fragile de boule de feu dans votre main. Ok. En fiche 10 points de dégâts à un adversaire. Fait exploser une pyrobombe de l'adversaire. Fait exploser une pyrobombe de l'adversaire. L'adversaire ciblé. Ok. On va finir ce que ça fait. Ah. Au début du tour. La pyrobombe en fiche 3 points de dégâts à la cible. L'effet dure 4 tours. Au quatrième tour. La pyrobombe en fiche 12 points de dégâts. Ok. Alors que si si. Cette carte est détruite à la fin de la bataille. Ou quand elle est défaussée au deck de cendre. Celle-ci. Brûlure un adversaire. Brûlure lui en fiche 2 points de dégâts. Et l'effet dure 5 tours. Ok. Vous pouvez améliorer. Augmente votre force de 1 jusqu'à la fin de la bataille. Ok. Boule de feu plus. Défaussée une carte de votre choix depuis votre main. D'accord. Ou phénix inflige points de dégâts. Et elle renaît de ses 100. Donc on n'a pas à la régène. Ok. J'ai bien envie de faire ça. Augmenter la force. J'ai bien envie de tester brûlure. Et on va faire la force comme ça. Et le pack de cendre qu'on peut améliorer. Alors pack de cendre plus. Pour 15 on régénère 8 cartes. Ou pour 20 on régénère 5 cartes dans le choix. On va faire la régénération de 8 cartes. On n'a que 12 cartes dans le deck. Donc ça me paraît. Ok tiens. Et allons-y pour la bataille finale contre Sharkman. Apparemment ça n'a aucun rapport. Ouais non c'est pas du tout ça. Ah c'est Blurp. L'euro. Ouais ça ressemble. Parasite une carte injouable. D'accord. On connaît. Et derrière on a 3 étincelles. Incroyable. Un départ nul à chier. Qu'est-ce qu'il fait ? Vous avez vu la dalle je 3 partais dans la main du joueur. D'accord. Vous pouvez renvoyer jusqu'à 3 cartes de votre deck. Ok. Je vais les remettre dans le deck. Peut-être d'avoir autre chose. En fait c'est des cartes que potentiellement en fait on a envie de défausser quoi. Donc je vais faire ça first. On augmente notre force. Ce qui n'est pas dégueulasse. Et je vais faire l'anneau. Et défausser. Ok. En fait j'attendais qu'elle s'affiche là. Ah j'ai trop habitude de slave spire où c'est monté. Non. Puis il n'y a aucun intérêt de se soigner. On va passer. Ok. Il prend des dégâts de brûlure. J'ai une force augmentée de 3. Du coup. Étincelle à 4. Je ne sais pas renvoyer. J'aurais peut-être dû aller à Sik pour une boule de feu. Bref. Allons-y. On va faire la first d'ailleurs. Je vais utiliser la potion de mana. Comment on l'utilise ? Ah ok. Boum. Du mana. Tiens. Bouffe. Saloperie. Zbam. On va éclater le truc. Ok. Elle a gagné 10 de vie. Bon pour lui. Allez. Salut. A la prochaine. Ta-da-da-da-da-da-da. Victoire. Incroyable. Ouais. Ouais. Mes yeux de feu. Le voyage commence. Les choses n'auraient pas pu mieux tourner. Je dois partir. Il est temps d'accomplir la vision qui ont montré les flammes. Oui. Ta-da-da-da. Ok. On est passé sur ce tuto. Il y a l'air d'avoir des mécaniques relativement touffues. Ça a l'air plutôt sympathique comme jeu. On ne va pas se mentir. Mais je pense qu'il y a sûrement une belle petite courbe d'apprentissage quand même. Parce qu'il y a pas mal de mécaniques à gérer. Déjà il y a plusieurs ressources. C'est l'histoire de défauts, de points de repos. Ce qui a l'air de donner un gameplay plutôt intéressant. Alors laissez-moi savoir dans les commentaires si ce jeu vous intéresse ou pas. De toute façon, je pense que je ferai quand même des vidéos dessus. Et puis si vous y avez joué, n'hésitez pas à me donner votre ressenti dessus. Ça m'intéresse toujours. Et puis peut-être des conseils ou quoi. Passez sur le Discord. Et à la prochaine, les sauvages. Et ciao, ciao ! Oh, je suis un Ultrasord. Si toi aussi tu aimes faire partie de la jungle, n'hésite pas à regarder les autres vidéos des sauvages. Et à t'abonner, ça leur fera extrêmement plaisir. Mais quand sais-je, je ne suis qu'un Ultrasord. Bye-bye !